Alors, bonjour. Nous allons apprendre comment faire le test de normalité dans SPSS. Donc, pour faire le test de normalité, si nous voulons faire le test de normalité de toutes les données que nous avons, on va toutefois prédire les résultats avant de le faire. Mais dans ce cas, dans le cas présent, nous allons faire le test de normalité d'une variable. Pour voir comment les données sont distribuées. Est-ce que les données sont normalement distribuées sous cette variable ? Donc, comment ça s'est fait ? D'abord, il faudrait rappeler que nous allons, premièrement, faire le test visuel. On va utiliser l'histogramme et la courbe normale de distribution pour vérifier la normalité. Et dans un second camp, on va faire également un test numérique. Donc, ici, on s'en va ici au niveau de l'analyse. On prend des structures statistiques. On prend fréquenties. OK. Ici, je ramène d'abord ça. On veut vérifier s'il y a une distribution normale par rapport à la variable âge. Donc, je prends âge. Je la ramène ici. Donc, puisque c'est un test visuel que je voudrais faire. Donc, je vais au niveau de chat. OK. Je prends Instagram. OK. Je clique sur Instagram. Et je clique sur show normal. Je dis au logiciel de m'afficher la courbe normale de distribution. Je dis continue. Maintenant, j'ai des clics ici. À défaut, c'était cliqué. Et je dis juste OK. Voilà. Donc, voilà. La courbe est arrivée. La courbe est arrivée. Donc, ça, la courbe, cette courbe-là en noire, c'est la courbe normale de distribution. Voilà comment nos données, les données qui sont sous la variable âge sont. Donc, on voit clairement qu'il n'y a pas une distribution normale. Bon. Il n'y a pas une distribution normale. Vous voyez. Donc, ça ne suit pas vraiment l'allure de la carte et de la courbe, par exemple. Il n'y a pas une distribution normale. Ça, c'est le check-in visuel ou bien c'est la vérification visuelle. On va retourner pour faire également un check-in qui est à la fois visuel et numérique. Donc, on retourne là-bas, au niveau de l'analyse. Et on vient au niveau de la description statistique. On prend Explore. Donc, on vient Explore ici. Donc, c'était l'âge qu'on avait pris, par exemple. Donc, on prend ça. On met au niveau de la variable. Explore. Donc, je prends NormalityPlotTest. Donc, puisque c'est un test de normalité, je suis en train de le faire. Alors, je prends NormalityPlotTest. Ok. Donc, je continue. Donc, entre temps, j'ai eu droit également à certains tests statistiques. Par exemple, il y a des statistiques descriptives. Je le montre tout ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est test de normalité. Donc, on redescend un peu là. Nous avons Colmongoros, MélionTest, et Chapio a vu le test. Donc, l'hypothèse nulle ici, c'est que les données sont normalement distribuées. Quand on fait le test de normalité, l'hypothèse nulle, c'est que les données sont normalement distribuées. Donc, en fonction de la valeur de plus-value ou bien de significance-value, celle-ci-là, on rejette ou bien on accepte l'hypothèse nulle. Donc, l'hypothèse nulle ici, les données sous la variable âge sont normalement distribuées. Donc, on va parler de plus-value est inférieur à 5%. Donc, on va rejeter notre hypothèse nulle et dire que les données ne sont pas normalement distribuées. Ok. À part ça également, il y a ce chemin-là ou bien qui vient également nous parler de la distribution normale. Au fait, il y a distribution normale quand tous ces points-là que vous voyez sont alignés, ils sont sur la ligne là que nous voyons. Donc, vous voyez certaines déviations. Donc, ça paraît être normalement distribué, mais ça n'est pas normalement distribué. C'est tout que le test numérique nous confirme qu'il n'y a pas de distribution normale. Donc, il y a deux tests numériques qui sont arrivés à la fois. Nous avons Kolmogorov-Semironov et nous avons Shapiro-Wilk. Les deux nous montrent que les pivales sont inférieurs à 5%. Donc, on va rejeter notre hypothèse nulle qui dit que les données sont normalement distribuées. Donc, d'une manière générale, nous avons un peu comment faire des normalités, soit visuellement, par les yeux, soit d'une manière numérique. Merci. 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 Merci.